La plus grande bénédiction d'un homme ou encore la plus grande délivrance à laquelle un homme puisse aspirer c'est la séparation d'avec le péché. Une vérité fondamentale autour de laquelle s'est articulée la première partie du ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet au dixième jour de la croisade. Dieu a envoyé Jésus pour vous bénir. Et quelle est cette bénédiction? En détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant chacun de vous de son péché. Voilà comment Jésus bénit. Quand Jésus bénit quelqu'un, il détourne la personne du péché. Il te donne un cœur qui rejette le péché. Et il te pardonne. Quand Jésus arrive dans la vie d'un homme, il apporte la bénédiction. Et cette bénédiction c'est quoi? Et il te détourne du péché. Il te détourne du péché. Si tu dis, si tu penses. Si tu penses. Que tu es en Christ. Que tu es en Christ. Et que tout ton être veut péché. tes pensées, tes actes, tes paroles, tes yeux. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas encore béni. Tu agis encore sous la malédiction. Le péché est le lien de la malédiction. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, dit le Seigneur. Quand tu pêches, tu t'attaches à la malédiction. Ces déclarations du pasteur Boniface Bénier viennent corroborer le message de l'apôtre Pierre dans le passage du livre des actes des apôtres au chapitre 3, le verset 26, qui dit en effet que Dieu a envoyé Jésus pour bénir les hommes, qui consiste principalement à détourner chacun de ses iniquités. Une vérité doctrinale dont les implications ressortent clairement dans les dires du prophète Esaïe au chapitre 59 de son livre, passage qui révèle que c'est le péché qui empêche Dieu d'entendre et exaucer nos prières, faisant ressortir par ricochet la grande bénédiction que constitue la séparation d'avec le péché, qui, notons-le, constitue le plus grand problème de l'homme, c'est le péché qui sépare les hommes de Dieu. Quand un homme vit dans le péché, il est séparé de Dieu, et pour cela il y a beaucoup de conséquences. Quand tu es séparé de Dieu, tout ce que tu fais, en son nom, il refuse de voir. Quand tu pries, il refuse d'entendre. Une prédication qui fait ressortir une combinaison bien articulée des fardeaux de l'enseignant et docteur de la parole et du devoir de faire l'œuvre d'un évangéliste exigé par le Seigneur à tous ses ministres. En ce sens, le pasteur meynier ne cesse d'insister avec soin sur les dispositions doctrinales conduisant l'exhaustion des prières et la réception des bénédictions divines, sans manquer d'y ajouter ses prérogatives de l'œuvre d'un évangéliste qui décharge chaque jour son fardeau de voir les perdus se séparer de toute voie de rébellion contre Dieu et embrasser le salut en Jésus-Christ. Une démarche dont l'objectif central a été clairement présenté en ce dixième jour de la croisade, à savoir, conduit chaque participant à une alliance avec Dieu consistant à aimer Jésus de tout son cœur en étant disposé à vivre exclusivement pour lui. Christ est mort pour nous. Nous sommes morts avec lui. Et si nous vivons, nous allons vivre pour lui. Car tu dis non à cette alliance, tu n'aimes pas Dieu. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un est mort pour tous, tous dans son mort, et qu'il est mort afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ne fassent plus ce qu'ils veulent. Assurement, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales n'est donc pas un rassemblement de croyants visant à juste déposer un ensemble de requêtes personnelles devant Dieu pour satisfaire des intérêts égoïstes. Cette croisade est plutôt un moment de grand recueillement devant Dieu marqué par l'examen des cœurs et le dépouillement des participants de tout ce qui est susceptible d'empiéter sur la bonne communion avec Dieu, laquelle constitue la bénédiction suprême recherchée au cours de ce programme. D'ailleurs, bien avant les prières axées vers les supplications envers Dieu et l'exercice de l'autorité contre les puissances ennemies en vue des délivrances et guérisons et satisfaction des besoins personnels qui marquent le programme, tous les participants sont d'abord invités à mettre de l'autre dans leur relation personnelle avec Dieu. Et même pour les non-convertis, à se réconcilier avec Dieu en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. A juste titre, 49 personnes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ ce 10 juillet 2023, donnant un total de 854 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ pour les 10 jours déjà écoulés de cette 15e édition de la croisade pour le remboursement des principautés personnelles et familiales à Tiekoa 2023.